Coucou de monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se croit ensemble, voilà, je fais une petite carte, donc j'avais fait des fonds comme ça, avec les encres de chez Action, et j'avais acheté ce tampon là, de chez All & Create, donc j'aimais beaucoup, j'ai aussi le trouvé dans le salon à Ether, et du coup j'ai fait une petite colorisation, voilà, donc ça me donne ça. Et je voulais l'utiliser sur un des fonds, et je pense que je vais partir du coup sur le bleu, parce que celui-là ça fait joli, mais ça fait peut-être trop ton sur ton, que là je me dis ça ressort. Donc du coup, je vais partir là-dessus, je vais la mettre là, dedans on a des petites araignées, donc du coup je viendrai les mettre, je vais les embosser. Est-ce que je commence par ça, parce que je suis un petit peu là pour l'instant perdue, dans ce que je vais faire, donc je pense que je vais déjà venir, je vais prendre ma feuille, embosser peut-être mes petites araignées, après j'avais un autre tampon qui est ici, de chez Scrap Didi, qui est un H, et en fait c'est la définition d'Halloween. Alors je voulais le mettre ici, là-haut. Après j'avais un tampon aussi comme ça, de chez Scrap Didi, et je voulais venir faire un peu ici un effet derrière elle en fait, en reprenant les teintes de bleu, et puis les petites araignées, les venir embosser, donc du coup la poudre embossée noire, la relief caviar, j'étais partie un peu là-dessus, donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai peut-être déjà tamponné mon moelle au milieu. J'avais vu que j'avais une poudre embossée violette, un peu comme sa robe, parce que je l'ai mise... Attendez, je m'en sais pas dans ce... J'ai la poudre comme ça, violette. Donc je me dis, est-ce que je le ferai pas comme ça ? Ça, ça fait un fond, ouais. Allez, on va tenter. On va tenter, on va tenter. Allez, je perds déjà sur ça. Alors que je me gourpe pas de côté, ça serait bien. Normalement, il vient comme ça. Non. Là, c'est... Si, il vient comme ça. Non, je vais le faire à la... Là-dessus. Parce que comme c'est un tampon... Neuf. C'est à nouveau... Donc j'ai dit comme ça. J'ai peur... Qu'il soit pas bien fait. Là, vous voyez, oui. Touc, touc, touc. On va vers ça. Non. Non, je le fais à la poudre embossée. Oh, je vais y arriver. Ah oui, non, je le fais à la poudre embossée. J'espère que je vais réussir du premier cron. Par précausson, je vais le faire plusieurs fois. Je n'ai pas trop envie de me louper. Allez, une dernière fois. J'essaie de regarder. Ça a l'air d'aller. Mais je veux être sûre. Hop, voilà. Tic. Je vais me nettoyer. Tout de suite, tout de suite. Avant que ça sèche. Voilà, j'ai fait pire que mieux. Je vais m'en coûter. Non, ça va. Hop, ça. Je remets toujours le petit collant. Je vais le remettre après. Dans son support. Hop. Ça a l'air d'aller. Niquel. J'ai envie de faire enlever. Ce qu'il y a sur le côté. Hop, je suis contente. J'ai réussi. Hop, ça je range. Et du coup, je viens sécher. Voilà. Donc, j'ai séché. C'est génial. J'aime beaucoup. Donc, elle viendra du coup comme ça. Voilà. Après, il y avait aussi une toile d'araignée. Mais du coup, j'ai peur que ça fasse beaucoup trop. Quoique, non. Alors, je vais faire déjà pour mes petites araignées. Pareil que je vais venir embosser à chaud. Je vais venir. J'ai trouvé bien une qui était comme si qui était accrochée ici. Et je vais en mettre une petite à côté d'elle. Et mon fond, je le ferai après. Alors, là, je la relève. Donc, j'ai une petite à l'aigle ici. Une ici. Et une ici. Voilà, nickel. J'avais peur qu'au niveau du fond, que ça ne soit pas assez sec. Eh bien, si, ça va. Parce que je l'ai bien aussi séché. Et du coup, c'est super. Donc, pareil, je vais venir enlever les excédents. Et je vais venir, enfin, sécher. Je vais venir chauffer, plutôt. Voilà, du coup, ce que ça nous donne. Au niveau du fond. Donc, là, ça viendra comme ceci. Et je vais faire... Un petit fond comme ça du mur. Alors, comme j'ai embossé, ce qui est bien, c'est que ça ne va pas venir dessus. Voilà. Alors, quelle couleur je vais prendre ? Je vais peut-être prendre de celle-ci. De l'intermédiaire. Donc, ça va être celle-là. Je pense que c'est fiant. On verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un sens ou non ? Je ne veux pas que ce soit parfait, de toute façon. Là, je vais faire un petit peu comme ça, par au-dessus. Voilà. Je vais faire un petit peu comme ça. C'est très bien. Ça, je n'ai plus besoin. J'ai ces feutres-là de chez Action. J'en ai un violet. Donc, je pense que je vais venir faire des petites projections. Comme ça, de violet. Je vais aller tout doucement. Voilà. On a un peu des plus clairs. Tout doux, doux, doux. Je regarde un peu ce que ça donne. Voilà. J'en ai fait des violettes et un petit peu des noires. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Ensuite, j'ai dit, elle, elle vient là. Et là, j'ai ça, ce petit tampon là. Donc, du coup, j'ai envie de refaire peut-être des petites tâches. Non. Ben non. Je pense que je vais laisser comme ça. J'ai peur qu'après, ça fasse beaucoup trop. Elle, en tout cas, je vais venir la mettre en 3D. Je pense que ça, je mets plutôt le rouleau. Ce sera plus simple. Ça me passe. Bon, j'avais mis ses, je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'ai mis ses paupières en glossie, les boucles d'oreilles. Et puis, ses chaussures. Je ne sais pas, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Après, j'ai le petit mot ici. Je vais le tamponner comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est fourni avec. Donc, je le mets. Voilà. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Mais je sais, je ne sais pas quoi. Parce que je ne ferai pas des petites tâches quand même. Allez. Je suis quand même à l'enfer. Donc ça, c'est pareil. Je l'ai acheté au salon à Héter. Il y a un salon ce week-end. Je l'ai acheté au salon comme ça. Je l'ai acheté au salon. C'est vraiment léger ce que je fais. Mais voilà. Là, je l'ai raté. J'ai glissé. N'importe quoi. Peut-être une scie. À côté d'elle. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là. Ce sera tout. Hop. Je vais la coller. Bien sûr. Je n'ai plus d'ongles. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais la mettre comme ça. Alors, je ne vais pas ajouter. C'est en fait, je suis venu. Oups. On est bien trop près. Ancré mes bords. Vous voyez, en noir. Et du coup, je me dis. Moi, je ferais bien. Je le materais bien, ma carte. Et je voulais du papier pailleté violet. Un peu comme là. Le plus que j'ai retrouvé, c'est celui-ci. Donc, ça vient des blocs comme ça de chez Action. Où il y avait plusieurs... On a plusieurs couleurs, en fait. Et du coup, j'ai pris celui-là. Le papier, il est bizarre. Mais bon. C'est du 180 grammes. Mais derrière, il fait un peu plastifié. Et du coup, je vais venir coller. Voilà. On ne s'arrête jamais. On a toujours une petite idée de dernière minute. Et je me dis. Moi, ça va finir. Ça va faire plutôt pas mal. Hop. Je vais faire en noir. Mais après, ça va faire trop, trop noir. Et là, ça rajoute une petite touche. Du coup, deux lumières. Et c'est plutôt sympa. Hop. Voilà. Voilà. Donc. Voilà. Donc, du coup, voilà ce que ça me donne. Je suis trop contente du résultat. J'aime beaucoup. Voilà. Petite carte d'Halloween. Plutôt sympa. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Si vous voulez que je fasse un peu de colorisation aussi avec vous. Donc, peut-être pas tout en entier. Mais un petit peu. Bon, je ne suis pas une experte. Mais je m'aimais un petit peu. Ça me plaît. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Et voilà ce que vous en pensez. Si on voulait qu'on fasse d'autres choses comme ça. Colorisation des petites cartes comme ça. Un petit peu ensemble. Voilà. Bah écoutez. C'est terminé. Puis, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sous-titrage ST' 501